Sous-titres par Juanfrance 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 Comment ? En évitant de se clasher entre collègues, en évitant de dire le rap, moi c'est rien du tout, à côté je suis le meilleur du monde. Bref, tout ce genre de discours là qu'on entend, je crois qu'à un moment donné il faut rendre au rap aussi en se contrôlant soi-même. Je suis vraiment ce qu'est le rap français, pas d'une machine à sous, mais d'une machine à penser. Mais ça ne m'empêche pas de mettre « à chaque jour suffit sa peine » à fond dans ma voiture. Tu sais, moi je ne suis pas du tout rancunier, je suis loin de ça. J'essaie vraiment de garder le meilleur de chaque artiste. Nesbill, il faut dire aussi que c'était un grand pour moi à l'époque. Aujourd'hui il n'a pas agi comme un grand avec moi, il faut être clair. Il n'a pas agi comme un maître Jedi pour reprendre ses termes. Donc j'aurais voulu moi que Nesbill vienne dans une discussion, en débatte. Je pense que tu ne devrais plus s'accentuer sur ça, tu devrais éviter de trop tomber dans ce genre de facilité, etc. J'aurais vraiment élevé N2S au rang de maître Jedi pour moi. Mais bon, là ça ne s'est pas fait, on passe à autre chose, etc. Mais il faut savoir qu'entre rapports, on discute beaucoup sur les tournages de clips, après un concert, etc. Et il y a des gens qui ont vraiment des comportements de grand. Et il faut le dire, il y a des gens qui viennent. Kerry James m'a très bien conseillé. Rimka m'a très bien conseillé. McTier m'a très bien conseillé aussi. Pendant que j'ai enregistré mon album, il était venu faire un bac sur le morceau Peplum. Et on avait bien discuté, on avait parlé du syndrome, de la playlist, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais je crois qu'il s'en souviendra. Bref, voilà. Même Lafouine d'ailleurs. Lafouine, on est plus ou moins de la même génération. On s'est rencontrés dans les coulisses du concert d'Admiralty. Voilà, dans une discussion, il vient et il agit comme un grand, alors qu'on est quasiment de la même génération. Il me dit, écoute, ce que tu dis c'est important, il faudrait que tu adaptes la musique un peu plus. Tout ton album et ton accord mineur, essaie de tester 2-3 morceaux sur des accords majeurs. Et peut-être que ça va emmener ton message un peu plus loin. Voilà, ça c'est un conseil de grand. Et j'aurais souhaité que d'autres personnes aient cette attitude-là. Mais bon, tout le monde n'est pas parfait. Moi-même, j'ai dû commettre des erreurs. J'ai dû snobber des featurings que je regrette aujourd'hui. Faute de temps, parfois t'es dans le feu de l'action. Et puis voilà. Donc j'espère que personne ne m'en veut. Mais bon. Revenons à nos moutons. Table d'écoute 2. Table d'écoute, ouais. Album Sale, Brab, Thiermonde, Cotto, Proof. Et voilà, ça va kicker dur. Concept de malade. 15 titres, j'espère. Quelques featurings. Des morceaux en combinaison aussi entre Brab, Thiermonde, moi et Cotto. Histoire de garder une osmose. Et puis voilà, quoi. Des prods de Proof, de malade, toujours là. Et puis, et suivra l'album Proteste Sonde. Et là, c'est le peplum qui arrive. Le peplum. Boulérias de ta barbe, dit leur compte panique. Musulmane de ton poil, dit leur compte panique. Branyeux zard de ta ville, dit leur compte panique. Musulmane de ton poil, c'est le ton de panique. Premier semestre 2011, j'espère. Je suis vraiment en train de bosser le truc de la meilleure des façons possibles. Essayer de trouver les meilleurs angles d'écriture. Parler de choses dont je n'ai pas forcément l'habitude de parler. Peut-être même être un peu plus personnel. C'est aussi un reproche, ça qu'on fait. Que les gens ne connaissent pas Made in. Connaissent le personnage, connaissent le rappeur. Connaissent pas l'humain. Même si j'ai pas envie de me dévoiler dans mes albums. Parce qu'il faut avoir un peu de pudeur, je crois. Ça va 5 minutes de dire la couleur de ton slip, etc. Bon là, je m'adresse à personne. Je ne commencez pas à psychoter. Mais bon, voilà. J'ai pas envie de parler de moi personnellement. Mais je comprends qu'il y ait des demandes pour comprendre un personnage. Je me souviens qu'à une époque, j'étais content. Quand Kerry James avait écrit un morceau comme 28 décembre 77 ou 18 titres. Et on en savait plus un peu sur lui, sur son parcours, etc. Donc peut-être que j'arriverai à écrire ce genre de titre-là. Ok, bon, t'attendes aussi alors, on verra. Attends-moi, attends-moi. Je vais arriver plus vite que tu le crois. Ok. Comme une chimio après le cancer, c'est ça ? Comme un cancer après la chimio, c'est ça précisément. Sous-titrage ST' 501